Musique Donc, quelle est la jeunesse de cette histoire ? L'histoire entre ces deux Tchadiens qui se rencontrent en Égypte ? Ces deux Tchadiens qui partagent la même nationalité mais qui n'ont rien pour se rencontrer. Je parle assez fort, c'est bon. Un peu plus fort ? Oui, c'est bon, c'est calé. Et donc, il y a une jeune fille qui s'appelle Sakine, qui est musulmane, qui est originaire d'une famille plutôt noble du nord du pays et puis elle n'a pas trop de chance puisqu'elle est destinée, comme beaucoup de jeunes filles de ces régions-là, à être mariée de force. Et il y a un jeune homme qui s'appelle Emmanuel, qui est chrétien, mais il n'est plus trop chrétien, il a épousé le petit livre rouge de Mao. Alors, son seul idéal, c'est d'être révolutionnaire. Donc, il fait des diatribes enflammées sur les bancs de l'université, sauf qu'il n'y a personne qui l'écoute. Et finalement, il va se faire expulser de son pays. Et ces deux personnes qui n'ont rien pour se rencontrer, qui n'ont rien en commun, parce qu'au Tchad, comme dans d'autres pays du Sahel, il y a une fracture vraiment entre un nord qui est plutôt arabe, qui est des gens nomades, et le sud où il y a des gens plutôt sédentaires, chrétiens et animistes. Et ces deux jeunes gens qui n'ont rien pour se rencontrer, il y a un mépris, il y a un mépris normalement entre ces deux communautés, vont finalement se rencontrer et s'aimer envers et contre tout. C'est un peu ça la jeunesse de mon histoire, vraiment une sorte de Roméo et Juliette africains, sans être occidentalistes, entre ces deux personnages. Daniel, alors on vous donne la parole, vous êtes originaire du Bénin, vous avez une particularité, vous avez étudié en Russie. Alors ça c'est très intéressant. Expliquez-nous un peu ça. Bonjour. Vous parlez très bien russe. Alors on vous croit sur parole parce que l'on ne parle pas russe. Mais si vous voulez, je vous dis très vite. Bonjour en russe. Disons que je suis né au Bénin, donc j'ai fait mes études jusqu'à la deuxième année. Donc j'étais à la faculté de droit et conformément à la volonté de mon père qui voulait que je sois avocat, que je sois un juriste. Malheureusement après sa mort, j'avais une passion pour le journalisme. Donc au terme de deux années d'études à la fac de droit, après mon deuil, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse. Donc une bourse étrangère, c'était une bourse de l'UNESCO. Il fallait partir en Russie. Donc bon, c'était très difficile. Bon, mais il fallait faire un choix. Bon, j'ai fait celui de partir là-bas, effectivement. J'ai vécu six ans. J'ai fait l'apprentissage de la langue russe en sept mois à Kishinev, en Moldavie. Et au terme des sept mois, maintenant, j'ai été affecté en biologie, ici, à Minsk, où j'ai fait un master en sciences de l'information et communication en journalisme international. Donc au terme de cette formation, je suis revenu maintenant en France, ici. Et puisque j'avais la double nationalité, je suis revenu à Paris, où j'ai fait le diplôme supérieur de l'Institut français de presse après un débat et mon doctorat d'État. Donc depuis, et comme le dit un dicton africain, la chèvre brûte là où on l'attache. Je suis attaché en France et je suis resté. Bravo. Voilà. Très bien. Thomas, quel est votre lien, vous, avec l'Afrique ? J'ai vécu en Afrique, Togo, et puis j'ai travaillé aussi en République centrafricaine. Je connais très, très bien le Tchad. Je suis allé de nombreuses fois. J'ai beaucoup d'amis. J'ai écrit un premier livre sur la Centrafrique, qui s'appelle « Là où la Terre est rouge ». Je vais te raconter un peu mon expérience. J'ai eu l'occasion de travailler en République centrafricaine. Alors, vous voyez, c'est toujours dit, ce n'est pas l'Afrique, c'est les Afriques, puisqu'il y a des Afriques qui sont très différentes. Le Bénin n'est pas le Congo, n'est pas le Tchad. Et puis même à l'intérieur des pays, il y a des grandes différences. Moi, j'ai un peu de mal à voir, souvent on voit d'Europe un seul continent avec une seule population, alors qu'il y a des diversités culturelles, sociologiques très, très fortes entre les pays. Et c'est ce que je voulais mettre en lumière dans les enfants de Touma. Et ça veut dire, ce racisme infra-africain, ces différences entre les différentes communautés, entre, voilà, c'est important de le rappeler, parce que souvent, il y a une vision un peu monolithique de l'Afrique. Ça, c'est quelque chose que vous allez confirmer, parce qu'on en a beaucoup parlé. Oui, mais effectivement, je partage votre analyse sur la question. Même pour moi, des fois, je me pose beaucoup de questions sur l'Afrique. Effectivement, parce que quand les gens nous voient, on me dit, écoutez, vous êtes de quelle origine ? Je suis du Bénin. Ah oui, c'est pareil avec le... Et c'est vrai, nos sociétés n'ont pas connu le même développement sociologique. Quand vous allez, par exemple, en Afrique centrale, on n'a pas la même... Mais même si c'est la culture, c'est une culture noire, elle n'est pas la même qu'au Bénin, d'où je suis originaire. Vous voyez, donc, il y a une différence toujours. Et il y a une particularité, quoi, entre chaque peuple. Et ça se voit même aujourd'hui au plan politique. Vous voyez ce qui se passe, par exemple, au Congo, ou en Afrique centrale, où la plupart des gens se mettent en au pouvoir, alors que la partie occidentale se démocratise. Vous allez au Ghana, par exemple, il y a une stabilité. Et le Bénin vient de le prouver encore, il y a à peine un mois encore, avec, bon, voilà, une transition qui s'est faite quand même de manière très pacifique. Mais bon, si, autour de cela, il y a quelques questions qu'on peut se poser. Alors, on peut peut-être revenir au tchat, puisque dans votre livre, c'est quelque chose... Vous dénoncez pas mal de choses, finalement, autour de cette histoire d'amour entre Sakine et Emmanuel. Vous parlez du pouvoir en place. Alors, c'est pas le fond du bouquin. Mais il y a toujours une atmosphère. Le fond du bouquin, c'est bien la rencontre entre ces deux amours impossibles. On est d'accord, mais quand même, vous placez cela dans un contexte. Oui, je pense qu'effectivement, il y a une toile de fond à laquelle on ne peut pas échapper, qui est une toile de fond politique, avec, donc, un dictateur qui est en place. Bon, tout le monde aura remarqué que ça peut être le président tchadien qui est au pouvoir depuis 26 ans, comme beaucoup de, voilà, de, monsieur le disait, de dictateurs en Afrique centrale. Il y a aussi une dénonciation de la France-Afrique, parce qu'on dit à chaque élection présidentielle que c'est fini. Mais en fait, ça continue. Et ça continue même pire qu'avant. Le financement de la vie politique française par les dictateurs africains, ça continue. Ce n'est pas du tout une vision d'épinage. Je pense que c'est quelque chose qui existe, qui existe de moins en moins. L'Afrique de l'Ouest se démocratise, comme on a dit. Mais en général, les pays où il y a des matières premières, ça c'est... On regarde quand même ce système-là où il y a un dictateur en place qui est en général proche et protégé par la France. Donc oui, c'est ce que je voulais dénoncer en toile de fond, sans en faire le thème principal de mon livre, qui reste une histoire d'amour. Je voudrais demander ici ce que vous venez de dire. Et il est vrai, bon, on peut parler de certains dictateurs. Quand on prend le cas du Camerounais Paul Biak qui est là depuis longtemps, qui n'avait pas parti, alors qu'il n'avait plus le... Il n'a aucune raison de se maintenir au pouvoir. Vous prenez le cas du Congo, par exemple, Sassou Nguesso. On a vu comment, tout récemment, il a eu le soutien de François Hollande. Mais par contre, au Tchad, il est vrai, ça fait 24 ans, plus de 24 ans que débit au pouvoir. Et c'est quelqu'un que moi je connais particulièrement. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, de discuter avec lui, en tant que journaliste. Il y a une particularité parce que, vous savez, l'Afrique centrale, c'est un point très sensible. C'est une région très sensible. Et quand vous prenez l'histoire du Tchad, depuis Tombalbaï, en passant par Félix Malou, jusqu'à... Ça a été toujours un pays en guerre. Un pays dévasté par la guerre. Il n'y a jamais eu de stabilité dans ce pays. Je me suis dit, depuis plus de 24 ans, au moins, j'arrive à gérer. Moi, il m'a fait des confidences, il y a pas très longtemps. Il me disait que pour moi, j'ai bien envie de partir. Mais le problème aujourd'hui, moi, ma peur, c'est qu'en partant, que déviendra ce pays. C'est-à-dire, voilà, c'est le vrai problème. Regardez par exemple le problème qui se pose dans la région du lac Tchad, aujourd'hui. Une région où il y avait près de 40 millions. Aujourd'hui, il y a l'influence. Aujourd'hui, vous voyez, les actions de Boko Haram dans cette région où la population a été obligée de s'immigrer, d'aller vers d'autres régions. Vous voyez ? Donc, ça pose aussi un problème de stabilité. Il est vrai qu'on ne peut pas éternellement maintenir cette chèque d'État. Il y a ce qu'on peut appeler, si vous me permettez le terme, des dictateurs éclairés. Des dictateurs éclairés et Idriss Déby en est un. Maintenant, si demain, moi, j'ai été clair à ma position, je ne soutiens personne, je ne roule pour personne, et j'ai ma liberté de penser et de parole. Et quand il faut dire cette invitée, je le dis, je pense que le jour, il va y avoir un successeur. Après, vous avez eu le résultat des dernières élections présidentielles là-bas. Il y a cinq ans, il était passé au premier tour avec 88,4%. Et cette fois-ci, il est passé au premier tour avec 61%. Donc, avec une opposition qui est en train de monter aussi en puissance aussi là-bas. Donc, tout n'est pas perdu. Je pense que c'est un combat qu'il faut mener pour essayer de voir comment raisonner et transformer cette vie politique africaine. Peut-être répondre rapidement ou pas ? Je ne sais pas si c'est... On va faire un débat sur les sourds. Non, 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 justement pas. Non, non, justement pas. Ce n'est pas le sujet. On en aurait pour longtemps. Non, mais oui, effectivement, sur les dictateurs, il y a Paul Biya qui passe d'ailleurs neuf mois de son année à Genève et à La Baule. Il y en a qui gèrent plus le pays. Après, effectivement, on peut discuter. C'est toujours... Je pense que c'est un vrai débat entre la question de démocratie et la naissance de stabilité. On l'a vu en Libye. Ça veut dire, à un moment, on a renversé Kadhafi et ce qui est arrivé après Kadhafi est encore pire. Est-ce qu'on peut, au nom d'une certaine stabilité, maintenir certains dictateurs en place qui d'ailleurs, en plus, ne développent pas le pays ? Je pense que c'est un vrai débat et qui est plus large que la question du Tchad ou que la question de la Libye et je pense qu'il faut avoir. Daniel, j'aimerais que vous nous parliez de votre métier d'éditeur puisqu'on parle de l'Afrique, de la passion, mais aussi des livres. On est aussi là pour ça. Alors, comment vous êtes arrivé à devenir éditeur et quels sont les bouquins qui vous tiennent à cœur ? Pourquoi vous avez édité certains bouquins et pas d'autres ? Disons que, comme je l'avais dit précédemment, au terme de ma formation, j'ai eu à travailler comme grand reporter dans un magazine à Paris pendant une quinzaine d'années et donc, il y a 10 ans, de ce soit 10 ans, j'ai fait un constat, c'est que il y a une forte demande déjà des jeunes auteurs africains qui ont du talent, qui ont du mal à trouver des éditeurs. Quand bien ils arrivent à en trouver un, c'est que c'est avec la logique de business et édition. Vous en savez quelque chose ? Voilà, où il faut payer l'éditeur pour se faire publier. Moi, je suis contre ce principe. Voilà, je suis contre ce principe. C'est de partir de là qu'il y a de cela 10 ans, il y a 11 ans, j'ai créé ma maison d'édition qui s'appelle Monde Global, édition nouvelle. Pourquoi Monde Global ? Parce que je pense que la diversité aujourd'hui culturelle constitue quand même une certaine richesse pour l'humanité. donc mes auteurs qui sont environ plus d'une centaine viennent de tout pays. J'ai des Américains, mon premier auteur c'était un Américain qui s'appelle Rachidi Runoko, j'ai des auteurs qui sont, j'ai des auteurs espagnols, j'ai des auteurs français, africains, italiens, et on prononcite que cela. Alors donc, je sais que vous teniez particulièrement à parler de ce livre qui s'appelle A la mesure de mes pas. A la mesure de mes pas, c'est un ouvrage qui m'a marqué parce que moi, que j'ai publié, c'est une nouveauté. Alors c'est l'histoire, c'est l'histoire d'un homme, l'homme le plus riche du Cameroun qui s'appelle Jean-Samuel Noutchoboin. On m'avait envoyé le manuscrit comme ça, je l'ai lu. Alors à travers le parcours de cet homme qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école comme les jeunes, c'est un jeune africain. Tous les matins, il allait au champ récupérer quelques tubercules du manioc qu'il allait vendre au marché, ainsi de suite. Quand il finissait de vendre, il retournait encore au champ, il faisait l'aller-retour plusieurs fois dans la journée et à force de le faire au terme de plusieurs années, il a pu accumuler beaucoup d'argent, c'est qu'il a permis d'acheter des affaires. Donc aujourd'hui, il est multimilliardaire, donc il a voulu partager cette expérience avec les jeunes. Et je pense que c'est très important dans la mesure où aujourd'hui, les jeunes n'ont plus tellement de repères. On pense que, bon, en se livrant des activités illégales, tout ça, on peut s'enrichir, on ne veut pas se prendre en main, on ne veut pas s'assurer. Et voilà, donc c'est un ouvrage qui est mon coup de cœur. Thomas, vous, vos deux personnages sont loin d'être multimilliardaires, même si la jeune femme est issue d'un milieu plutôt aisé, enfin, en tout cas, qui l'a été. Et eux sont à la recherche d'autre chose que l'argent. dans un pays où il est quand même difficile de s'exprimer. Enfin, le tchat forcément puisqu'il s'est fait expulser. La jeune femme de part sa condition de femme. Et vous mettez en avant le combat de cette jeune femme qui, malgré tout ce qui pèse autour d'elle, toute la culture, arrive à rencontrer cet homme. Et la manière dont vous les faites se rencontrer est assez originale, je trouve. Il y a tout ce jeu de se voir, de ne pas se voir. Et on imagine que ça doit être le quotidien des jeunes gens. Moi, je pense qu'il faut refuser un certain occidentalisme. Moi, ce que j'ai voulu mettre dans ce livre, ce n'est pas la vision de l'européen, du blanc, vis-à-vis d'une culture. Pas du tout. Mais, effectivement, il y a des jeunes filles aujourd'hui au tchat, et même dans une certaine partie de l'Afrique, plutôt le Sahel, qui n'ont pas la liberté, qui sont marées de force, qui ne peuvent pas, sortir comme elles veulent, qui ne peuvent pas rencontrer qui elles veulent. Et ça se heurte, de l'autre côté, avec plein de nouvelles choses qui arrivent depuis 10 ans. Vous avez des téléphones portables, vous avez Facebook, qui créent des espaces de liberté auxquels ces jeunes filles ont accès. Et ça crée une sorte de schizophrénie, et puis même des jeunes filles qui regardent des séries américaines à atterrir. Il y a beaucoup les séries indiennes, les séries nigériennes qui essaiment en Afrique. Et donc, il y a cette schizophrénie-là entre la tradition et puis la modernité. Et les jeunes filles sont complètement tiraillées entre ça, entre ce désir de respecter la famille et aussi ce désir d'aimer, d'aimer quelqu'un, d'aimer celui qu'elles vont rencontrer au-delà des contingences traditionnelles. Et ça peut créer des drames aussi, puisque finalement, il y a un tiraillement qui peut conduire très très loin. Oui. Est-ce que, Daniel, c'est ce que vous ressentez aussi à travers l'Afrique, c'est-à-dire cette occidentalisation, mais qui se fait au travers des médias. Et finalement, il y a une aspiration de la jeunesse à avoir des comportements autres et qui ne peuvent pas avoir à cause de la tradition. Non, mais bon. Quelque part, je partage votre analyse par rapport aux problèmes posés. Et c'est vrai, des fois, quand je fais le tour de l'Afrique, je suis sidéré de voir comment les gens sont même, ils sont même plus informés que nous qui sommes ici. Des fois, je me pose, moi, je n'ai qu'un seul portable. Alors que vous voyez un jeune Africain, il en a quatre ou cinq. Alors, je me pose des questions de différents opérateurs. Mais le problème, après mes enquêtes, quand même, je suis arrivé à une conclusion. C'est qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a un problème des réseaux là-bas. un problème des réseaux parce que généralement, on a des opérateurs très peu et vraiment scrupuleux qui sont là, qui sont là, et ils sont là. Ils ont l'autorisation pour 200 000 abonnés et ils en ont 2 millions ou 3 millions, ce qui fait que le réseau est saturé. Vous avez quelqu'un, par exemple, qui est sur le même opérateur chez vous et qui est à côté de vous, vous l'appelez, mais vous n'arrivez même pas à l'avoir. Voilà. Donc, bon. Donc, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais par rapport à la culture, justement, par rapport à la culture de certains pays, parce qu'on ne va pas dire de l'Afrique, des Afriques, des... Non, mais le problème, le problème se pose avec acuité, surtout dans les pays musulmans. Dans les pays musulmans. Quand vous prenez... Et chez nous, par exemple, au Bénin, le problème se pose pas à Bénin. Vous avez une liberté. Moi, j'ai vu mes soeurs qui sortaient, qui pouvaient, avec mon père, qui a fait la France ici, qui pouvaient sortir, aller faire ce qu'elle voulait. L'essentiel, c'est le respect des parents, de dire là où on allait, tout ça. Mais quand vous êtes au Tchad, par exemple, c'est pas pareil. La fille n'a pas le droit de sortir. On croit que, bon, elles étaient mariées de force. Et là, maintenant, l'année dernière, vous savez qu'il y a eu une loi qui interdit maintenant qui est... Même le frère du président, d'ailleurs, ne l'applique pas. Mais le problème, vous savez, c'est toujours ça. Une loi qui est, il faut le temps. L'essentiel, ils ont fait le pas. On verra dans les années qui ont fait le pas. Effectivement, c'est les pays musulmans, mais c'est pas l'islam qui est en cause. Et ça, j'essaie de le montrer. C'est pas la religion musulmane. C'est l'instrumentalisation qu'on en fait, souvent. Et c'est plutôt le poids de la tradition. C'est pas la religion musulmane et tout ça, comme on peut le voir dans les pays du Maghreb qui est cause de l'oppression des femmes. C'est vraiment une certaine forme de tradition clanique, archaïque. Et on peut espérer que ça change, que ça change, que les gens arrivent à conserver la culture tout en permettant aux filles de garder leur liberté et leur dignité, ce qui n'est pas le cas actuellement. Pour que les filles, effectivement, puissent garder leur liberté, il faut l'éducation. Et sans éducation, on ne peut rien faire. Et même pour comprendre la culture, il faut l'éducation. Et quand vous avez des pays où vous avez 85% du cas de l'entreprise centrafricaine, vous avez plus de 85% d'analphabètes qui sont dans ce pays-là. C'est un problème. Et vous avez, par exemple, en Guinée équatoriale, vous n'avez que 3 ou 4% d'analphabètes. Vous voyez ? Donc, la différence par rapport aux autres pays. Donc, je pense que c'est l'éducation. Donc, œuvrer pour la scolarisation des jeunes filles, c'est très important. ça, c'est quelque chose qui ne peut se faire que de l'intérieur. Parce que, c'est ce que vous disiez, il ne faut pas une vision occidentale de ça. Et Thomas Sankara, qui était le président du Burkina, qui a été assassiné, disait, il faut mieux faire un pas avec le peuple plutôt que dix pas sur le peuple. C'est aux pays africains de prendre leur destin en main, de mettre en place des politiques d'éducation, de réussite de formation des maîtres pour réussir à éduquer les gens. Ce ne sera pas les ONG, ce ne seront pas les gouvernements occidentaux qui vont faire ça. Ce sont aux pays africains. Il y a des pays africains qui sont tout à fait capables. Aujourd'hui, il y a les ressources humaines pour faire les choses comme ça. C'est juste que, dans certains pays, on préfère mettre de l'argent dans l'armement et dans la sécurité et dans les services de renseignement plutôt que dans l'éducation. Mais ça change aussi. On le voit en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, au Bénin, il y a un vrai changement. Il y a une prise de conscience là qu'il faut vraiment mettre... C'est la base, c'est le capital humain, c'est l'avenir d'un pays d'éducation. Alors, quelle est la réelle poussée de la culture en Afrique ? Justement, on vous dit qu'il faut éduquer les gens, mais il y a une grosse production africaine en termes de livres. Mais en termes de livres, ça vous pose un problème. En tant qu'éditeur, je vais vous dire quelque chose, je vais aborder un sujet qui fâche. Quand vous prenez les manuels scolaires en Afrique, 99,99% de ces manuels sont imprimés par qui ? C'est en France ici, donc c'est HLT, qui a le monopole. Les programmes sont conçus, et pas la France ici. C'est pour cela que des fois, je me pose la question, les indépendances qu'ont eues les pays africains ne sont que nominales. Il n'y a pas d'indépendance effective, étant donné qu'aujourd'hui, la monnaie du France CFA, par exemple, est pressée en France ici. C'est la France qui décide de qui doit rester au pouvoir en Afrique ou pas. Heureusement qu'au Bénin, la dernière fois que vous avez vu, on a investi la tendance sur la montée que c'est un peuple qui sait se prendre en charge. Donc voilà, le candidat imposé par l'Elysée n'était pas passé. Lionel Zissou, qui était la plume de Laurent Fabius, qui a été parachuté là-bas, il a fait tout sa carrière ici, à la soixantaine, comme il n'avait plus d'avenir politique, on le parachute là-bas pour qu'il aille prendre la place du président sortant, mais le peuple n'a pas été dû, donc il a été vraiment sanctionné. Donc c'est comme ça. Moi, je pense que c'est l'éducation et maintenant, ça doit se passer par ce que nous faisons. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des universités africaines. Je travaille notamment avec l'université Tchèque-Anta-Diop du Sénégal. J'ai publié pas mal d'auteurs là-bas. Je travaille aussi avec l'École Normale Supérieure du Gabon. Donc je publie des ouvrages aussi de cette institution. Et puis tout récemment, il y a deux semaines, je viens de sortir cet ouvrage qui s'appelle La présence chinoise en Afrique francophone. C'est un ouvrage d'un collectif de 24 auteurs, donc 24 auteurs des universitaires en Afrique, aux États-Unis, au Canada, qui sont peu partout. Voilà. Donc il n'y a que de cette manière qu'on fera prendre conscience aux Africains qu'il y a lieu aussi de se battre pour faire valoir leur culture.